Donc à nouveau, cette présentation s'appelle Global Cities, les villes rebelles, un réseau global de quartier qui s'unit contre la surveillance. Ça vous est présenté par Renata Avila, elle est avocate, elle a représenté Julian Assange et Wikileaks, elle siège au comité de direction de Creative Commons et elle est au congrès ici aussi pour trouver des gens qui ont envie de s'impliquer dans la campagne de dons de la fondation Désolée, je ne sais pas quelle fondation. Alors, premièrement, merci beaucoup de m'avoir accueillie ici, c'est vraiment une expérience géniale d'être de ce côté parce que d'habitude je suis de l'autre côté de la scène et maintenant je sais que ma mère qui était professeure à l'école, je sais ce qu'elle ressentait maintenant. Mais ce n'est pas vraiment intimidant au final. C'est un challenge, c'est sûr, parce que je sais que la plupart d'entre vous savent beaucoup plus de choses sur les technologies que moi. Mais je sais que je peux contribuer quelque chose et vous aider. je suis sûre que je peux apporter quelque chose et à toutes ces conversations qui sont un challenge. Alors, j'espère vraiment que vous allez sortir de cette salle avec une liste de choses à faire pour challenger la surveillance. Alors, l'idée de cette conférence a été inspirée parce qu'il y a de plus en plus de paranoïa en moi. Avant, j'étais étonnée en fait, quand j'ai passé beaucoup de temps en Europe au lieu de l'Amérique latine. Avant, la surveillance en Amérique latine, ça m'inclouait aussi. Et un jour typique pour moi, on avait tellement de choses à contrôler et de choses. On avait l'habitude au final, par exemple, quand on rentrait dans un bâtiment, on devait montrer sa pièce d'identité deux fois pour être sûr que les gens de la sécurité voyaient. On devait avoir une pièce d'identité biométrique et la plupart des gens, ils les volaient parce qu'il n'y avait pas de protection au final. Alors, j'avais un autre niveau en fait d'inquiétude qui m'embêtait, c'était le fait qu'il y avait de plus en plus de protection de ces traités. Si vous avez vu la conférence juste avant avec M. Aré, ça devient de plus en plus compliqué et sophistiqué, ces systèmes de surveillance. Et en même temps, c'est de plus en plus un challenge de savoir comment ces systèmes sont créés. L'Europe, cette année, a passé un nouveau traité sur la surveillance qui va être exporté partout. Et tous les citoyens ont leurs exercices limités à cause de ce traité. Mais aussi les nœuds de corruption. Encore une fois, en Amérique latine, on a carrément l'habitude de toutes ces choses sophistiquées, connectées et ces réseaux de corruption et ces élections corrompues. On a l'habitude de ça. Mais je pense que cette année, avec l'élection de Donald Trump et beaucoup de choses qui se sont passées, ça nous a montré que ça a atteint un point, que les pays démocratiques peuvent aussi avoir ces problèmes-là. Ce n'est pas juste nous, en Amérique latine, qu'il y avait ce problème-là. Alors je me suis dit, l'activisme est parfait et très bien, mais même si j'en ai travaillé sur de l'activisme ces dernières trois années, au final, rien ne s'est passé. Alors, je suis quelqu'un de très positif et optimiste. Alors, au lieu de regarder les choses qui ne marchaient pas, des exemples de communautés où il y a de l'activisme, je regardais là où ça marchait, en fait, les communautés où ça marchait et là où les ressources marchaient contre de très grands opponents. Alors, j'ai vu ça comme une inspiration. Et chez moi, en Amérique latine, c'était une inspiration. J'ai vu qu'il y avait cette situation depuis très longtemps aux États-Unis aussi. Et tous ces gens qui étaient dans ce modèle international légal, les indigènes avaient le droit, en fait, d'avoir ça. Et ça les impactait. Ça impactait leur territoire, ça impactait là où ils vivaient. Et ils ont leur communauté qui rejetait tous ces projets et tous ces projets qui les affectaient et affectaient l'endroit où ils vivaient. C'était la première inspiration, au final, pour moi, pour cette conférence. Parce que la plupart de ces communautés indigènes dont je vous parle vivent en dessous du niveau de pauvreté dont on a l'habitude. Et ils font cet exercice de rejeter... Ils rejettent cette économie qui marche bien et ils rejettent l'exercice de la démocratie. Et au final, ils arrivent à faire descendre des multinationales en étant très actifs. C'est pas nouveau, je ne vous apprends pas quelque chose. Ça se passe de plus en plus. Évidemment, la presse n'en parle pas. Ma deuxième inspiration, c'était aussi ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours, et c'est vraiment excitant, c'est qu'il y a des mesures très radicales qui placent l'intérêt public au-dessus de l'argent qu'on peut gagner pour les élections. Et c'est incroyable à quel point on nous a joué des tours. On a pensé que le gouvernement n'était pas bien, qu'on ne devait pas faire de la politique, qu'on ne pouvait rien changer au final. Mais en fait, on peut changer beaucoup. Si on a du pouvoir, on peut changer beaucoup. En Espagne, il y a un exemple très intéressant. Les maires radicaux ont été élus dans des grandes villes comme Barcelone et Madrid. Par exemple, à Madrid, le maire, il y a eu une règle que les réfugiés étaient acceptés. Les gouvernements ont dit « Non, 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 on ne veut pas des réfugiés en Espagne. » « Non, ils sont racistes. » Ils étaient racistes et ils ne voulaient pas. Et au final, ils ont quand même ouvert les portes de la ville de Madrid pour ceux qui arrivaient. Et ils ont donné beaucoup de fonds publics. Et c'était une grosse étape, au final. Je ne vous inquiétez pas, je vais parler de notre problème principal. La prochaine chose qui était très intéressante, c'est que notre ville, donc la ville de Madrid a fait beaucoup. Mais alors, un réseau de villes peut faire encore plus de choses et peut envoyer un message à toutes ces personnes qui nous manipulent au gouvernement. Le troisième exemple, c'est ça qui m'a inspirée, c'était le pouvoir de ces villes et de ces quartiers pour changer les choses. 60 municipalités en Europe se sont déclarées comme étant des villes qui voulaient challenger le TTIP. Alors, je pense que toutes ces municipalités, si tu combines tous les services qu'ils ont faits, toutes les règles qu'ils ont faits, toutes les constitutionnalités qu'ils ont derrière, c'est une grosse, grosse force politique. Tous ensemble, ça aide les populations de ces villes et toutes ces grosses villes les plus populées de toute l'Europe, tous ensemble, elles peuvent vraiment changer une élection. À un certain moment, elles peuvent tous, elles se mettent ensemble, changer l'élection. Et enfin, ma dernière inspiration, c'est Alice Fuentes qui vient de Bolivie et elle a mon âge. Et j'ai lu, Merida, pardon, Fuentes, et j'ai lu sa liste de petites choses, j'ai lu sa liste de choses qu'elle a faites et par rapport à ce que moi j'ai fait, c'était rien du tout. Elle est chef d'une communauté et elle est une activiste à la radio en Bolivie. Elle a fait énormément de choses et imaginez toutes les barrières qu'elle a pu faire et maintenant, elle s'occupe, elle est activiste dans les communautés de logiciels libres. Et ce genre d'activisme est vraiment positif, mais au final, on n'en parle pas trop dans la presse. En partie, dans ce qu'elle a fait, dans les endroits un peu plus locaux, elle a conceptualisé un framework complet, gratuit, donc logiciel libre, de digital sovereignty, le souverain logiciel. Ça paraît très, très difficile à implémenter en Bolivie, mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est qu'elle est partie de ce qu'elle a vécu, la colonisation, l'oppression, l'exclusion, le racisme. Elle est partie de tout ça et tout ce cadre qu'elle a développé est en rapport avec les réalités locales et ça affecte les réalités locales et les règles locales. Si en Bolivie, quelqu'un qui a adopté ces technologies-là, beaucoup plus tard dans sa vie, a quand même réussi à penser à ça, pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas penser à ce genre de problème ? Ma dernière inspiration, encore une inspiration, c'était la maire de Barcelone. Elle a été élue l'année dernière et la première chose qu'elle a fait, s'est invité beaucoup d'activistes du droit digital. Dans son bureau, directement, au lieu d'avoir des diplômes et des choses comme ça dans la salle, ce qu'elle avait, c'était juste une photo de la première femme anarchiste, activiste, pardon, d'un droit digital. Et c'était vraiment bien parce qu'elle ne savait vraiment pas, elle ne savait vraiment rien sur la technologie, sur la surveillance, mais elle a quand même ouvert ses portes parce qu'elle vient de mouvements sociaux. Donc, elle était vraiment la bienvenue, elle a vraiment voulu dire bienvenue à tous ces gens qui voulaient aider et changer les choses, et elle a voulu les écouter et prendre une approche critique de toutes ces choses et des technologies, des problèmes dans les technologies qu'il y avait. Et ensuite, on se rapproche à nouveau du sujet. Les CLU, l'Union pour les droits civiques américains, qui connectent des activistes qui se battent contre la surveillance policière aux États-Unis. La police a obtenu de plus en plus de moyens pour monitorer les citoyens. et ce qui rattache ça à mon quartier local, c'est que les mauvaises règles comme ça, c'est quelque chose de contagieux. Quand il y a des très mauvaises lois comme ça, ça peut se répandre très, très vite. En particulier, quand l'asymétrie entre la connaissance de ceux qui prennent les décisions et de ceux à l'extérieur qui doivent les convaincre et en partie ceux qui font d'énormes profits à partir de ça, quand cette asymétrie est énorme. Donc, des règles comme ça en Amérique latine, dans beaucoup de pays, et même ici, il y a des choses où les gens qui achètent des choses n'ont pas forcément la connaissance profonde de ce qu'ils achètent. Et du coup, on a des fournisseurs de technologies de surveillance ou même des vendeurs de fausses technologies comme ça qui, soi-disant, vont améliorer les mauvais quartiers. Ces fournisseurs ont de très, très bonnes vidéos, de très bonnes brochures qui vont vous convaincre que ces choses marchent, que ça obtient des résultats, que ça va être bon pour la ville d'avoir ces technologies. Et adopter cette technologie, des solutions technologiques comme ça, en général, ça a l'air d'être une bonne idée, surtout quand vous essayez de vendre votre projet politique. En général, dans à peu près tous les gouvernements de nos jours, vous entendez des mentions de la technologie, la technologie, la technologie. La technologie, c'est bien pour nos vies. Les villes intelligentes, c'est une bonne chose. Je ne veux même pas commencer à parler du débat des villes intelligentes. Je veux juste rester sur cette question de déséquilibre dans la balance du pouvoir entre ceux qui prennent les décisions et ceux qui sont affectés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que quand une ville, une ville en Espagne, par exemple, ou un quartier, décide d'accepter la technologie de surveillance comme ça, on sacrifie plus que juste la vie privée. Et je pense qu'en tant qu'activiste, on a échoué dans notre but de quantifier ce qu'on perd comme droit. Et on ne s'est pas posé la question de ce qu'on devrait faire à la place avec cet argent plutôt que d'investir dans toute technologie de surveillance, d'installer tous ces censeurs autour de nos villes. On pourrait avoir des meilleurs parcs, des meilleures bibliothèques, des meilleures infrastructures et les bénéfices de ces endroits, ça pourrait être bien plus grand que ce qu'on a fait. On sacrifie aussi nos droits à propos de ça. Nos droits à la manifestation, par exemple. Donc, basiquement, ce populisme de la surveillance, c'est beaucoup de mensonges et de promesses vides. Je prends ma ville en tant qu'exemple. Au début, on avait des portes ouvertes. Puis, toutes les portes étaient sécurisées. Puis, des câbles électriques ont été mis autour des maisons, des câbles électrisés. Puis, des caméras ont été installées. Et ensuite, il fallait un garde tous les quatre pâtés de maison. Et ainsi, de plus en plus, on était de plus en plus prisonniers à l'intérieur de ça et moins en moins sécurisés finalement. Dans ma ville, juste dans ma ville, il y a 16 meurtres par jour. Donc, visiblement, ça ne fonctionne pas. Et tous les ans, la municipalité voit ces vendeurs et même de l'aide internationale qui les encouragent à installer de la vidéosurveillance, qui les encouragent à mesurer et étiqueter certains comportements et de superviser certains quartiers particuliers, qui sont généralement, évidemment, les plus pauvres et ceux et qui subissent le plus les interventions. Donc, passons à l'aspect plus pratique de la chose. Je veux expliquer de manière simple ce que je propose. J'aimerais attendre ce que vous, vous avez à dire, si vous pensez que ça fonctionne. Et idéalement, j'aimerais avancer et utiliser 2017 pour mettre en place un agenda positif avec des guides pour savoir quand on a un allié au pouvoir ou pour savoir quand on a la possibilité de participer dans les décisions locales pour se débarrasser du problème. Et si on a un peu de chance et si on a un gouvernement local qui nous soutient, la première étape que je propose dans ce cadre de quartier contre la surveillance, c'est de faire un inventaire de toute la surveillance qui a déjà été installée durant les 5 dernières années, mettons, et de voir et de regarder les contrats, quel est le coût, quelle est l'efficacité de la surveillance installée et si ça ne marche pas ou s'il n'y a même pas de données disponibles là-dessus, s'en débarrasser. Si quelqu'un dans une position de pouvoir est capable, peut décider de se débarrasser, alors il est important d'en faire une des premières choses, une des priorités dans le programme du gouvernement local, de montrer à la ville à quel point c'est une dépense gâchée en termes d'argent et de temps. c'est un vrai gâchis de l'argent et de temps. Une autre chose qu'on peut faire, c'est démonter les systèmes de surveillance dans nos bâtiments et dans nos quartiers. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, nous vivons dans des espaces privatisés qui sont gouvernés par la dictature de l'administration. Je ne sais pas si ça vous arrive, vous, mais moi, ça fait un moment que je vis à Belgrade et je ne comprends pas le cyrillique. Donc, il y avait un mot dans mon immeuble disant quelque chose que je ne pouvais pas le lire, je ne comprenais pas et qui invitait tous les voisins, tous les propriétaires et voisins de venir parce qu'ils allaient inviter une caméra. Moi, j'ai raté le rendez-vous. J'ai vraiment regretté de ne pas pouvoir lire le cyrillique et d'avoir raté le rendez-vous, la réunion, parce que je suis revenu de voyage et j'avais une grosse caméra qui était installée devant ma porte et parfois, par paresse, par apathie, par manque de temps, on ne participe pas à ces décisions. Et ensuite, la surveillance est déployée et dans les lieux privés et on ne remet même plus en question qui l'a mis, combien ça coûte, qui a pris la décision, qu'est-ce qu'on abandonne pour que ça ait lieu et encore plus quand c'est gratuit. Une autre chose que je propose dans ce cadre, les villes ont la possibilité de réguler beaucoup de choses et elles régulent si on a le droit de marcher, de promener son chien ici ou pas, si on peut planter des cactus ou quoi que ce soit par là. L'espace public dans les villes est lourdement régulé. Alors, basiquement, les villes ne régulent pas cette activité intrusive mais invisible dans l'espace public alors ce que moi je propose dans ce cadre c'est de réguler la collection de données, d'avoir une régulation sur tous les services wifi et tous les services gratuits qui sont fournis à l'intérieur d'une zone de compétence d'une ville je sais que beaucoup de gens m'ont posé la question en disant mais c'est très dur de l'appliquer etc. ce qu'il faut trouver ce sont les bonnes incitations pour faire ça si par exemple la musique qui est jouée dans un lieu qu'elle soit forte ou peu forte ça c'est régulé par exemple c'est dur à réguler évidemment on doit faire en sorte que ce soit très difficile que les fermiers des données et les gens qui collectent les données des gens il faut que ce soit très difficile pour ces personnes-là de faire leur activité dans des lieux publics en particulier dans des lieux où les enfants vivent où on a envie d'avoir un moment privé à distance des caméras et ces caméras deviennent de plus en plus petites et invisibles et montées dans l'environnement intégrées dans l'environnement et nous avons besoin il faut que ça ce soit régulé puis réguler faire de la régulation sur ce que font les acteurs privés de plus en plus des entreprises de sécurité privée envahissent l'espace privé tous les espaces pas seulement les espaces publics mais également les espaces qui sont ouverts au public et on a besoin de vraiment d'augmenter les surveillances que nous on fait de ce qu'eux ils font avec leurs données avec nos données et avec leurs opérations de surveillance et de supervision et intéressons-nous aussi à l'efficacité et l'argent qu'on donne il faut qu'on regarde tout ce que ces systèmes fournissent il faut regarder ce qui gâche les données publiques en déployant des systèmes qui sont inefficaces et intrusifs également également il faut qu'on encourage les vendeurs locaux de plus en plus et c'est un point important et j'aurai besoin de l'aide de beaucoup d'entre vous ici quand les villes veulent acheter de l'équipement de ce type généralement elles écrivent des spécifications d'une feuille et elles les écrivent par rapport à des brochures qu'elles récupèrent des vendeurs directement donc donc en gros beaucoup d'entreprises type Cisco qui vendent ce genre de choses là dans toutes les villes dans le monde entier parce que les autres ne peuvent pas suivre sur le prix il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses proactives que l'on peut faire pour spécifier ce que l'on veut ce que l'on veut vraiment dans les villes vis-à-vis de ces technologies si on a besoin de ces technologies et si on en a besoin il faut qu'elles remplissent des missions très spécifiques bon je ne vais pas avoir le temps de faire tout ça la régulation de l'espace la fourniture de biens mais est-ce qu'on peut prendre comme pas concret pour s'assurer de data de commun sur les données des choses qu'on devrait vraiment mesurer la qualité de l'air de l'eau la qualité de vie en fait avant de passer aux questions comme vous pouvez voir je veux des questions et des commentaires ce que j'aimerais dire c'est dans les villes où il y a une inégalité qui augmente il est très important d'être vigilant à la technologie et aux surveillances qui sont déployées contre ceux qui par rapport à ceux qui en ont le plus besoin dans beaucoup de pays et de villes il y a des coupons de l'aide qui est fournie des ressources et très souvent les mécanismes qui sont là pour faire la surveillance contrôlent les pauvres leur consommation leur déplacement et aussi des mesures de plus en plus dures sont déployées pour les discriminer de manière encore plus dure ça arrive de plus en plus avec la collaboration d'organisations même comme les Nations Unies avec les réfugiés qui arrivent en Europe il faut vraiment ils veulent faire en sorte qu'ils soient étiquetés d'informations biométriques qu'on leur donne des cartes pour qu'ils ne puissent qu'avoir accès à Internet par nos systèmes et qu'on puisse les tracer dessus les espionner et je pense que ce n'est pas non seulement pas éthique mais c'est abusif parce qu'ils sont d'une position de pouvoir de puissance et ils se comportent de cette façon et ils se comportent de cette façon parce que les autres ne peuvent pas faire l'expérience de leur citoyenneté de manière totale et normale telle qu'ils le feraient j'aimerais finir par parler de comment on peut avancer pour la suite il y a pas mal d'initiatives auxquelles on peut contribuer la façon dont le Chaos Computer Club et d'autres clubs similaires peuvent se rapprocher des autorités locales si elles sont accueillantes et soyez méchants avec les autorités locales qui abusent et qui augmentent la sécurité et la surveillance et regarder de près toutes les décisions publiques qui sont prises voici l'initiative à Barcelone l'initiative Barcelone naise pour la souveraineté technologique il y a beaucoup de citoyens qui sont investis dans cette initiative elle a vraiment besoin de beaucoup d'aide surtout des gens qui mettraient la technologie pour créer des cadres positifs pour éradiquer cette surveillance qui est partout il y a aussi une initiative DM25 je suis sur le bord et on cherche une force de frappe technologique pour nous aider avec des gens qui connaissent la technologie pour nous aider beaucoup sur des aspects ceci mais aussi des aspects plus généraux pour qu'on ait un programme technologique qui soit cohérent avec la démocratie si vous êtes dans une position de puissance de pouvoir à l'intérieur vous êtes dans un gouvernement par exemple et que vous trouvez un exemple de ces technologies des contrats via ces technologies de surveillance faites-les fuiter sur des plateformes de soumission de partage puisqu'on a besoin d'avoir un dépôt de toutes ces sous-documentations pour les connaître bien et en fin de compte nous y voilà voici les questions si quelqu'un a quoi que ce soit des commentaires merci beaucoup si vous avez des questions mettez-vous derrière les micros merci beaucoup Renata pour la conférence alors est-ce qu'on a des questions sur internet on ne dirait pas alors micro numéro oui merci beaucoup pour cette conférence alors très souvent on entend que on entend des gens dire pourquoi je devrais m'intéresser à ça j'ai rien à cacher au final c'est pas très productif pour réagir à la surveillance massive alors qu'est-ce que ce serait votre recommandation pour répondre à ces gens qui répondent comme ça et ces gens qui sont pas techniques qui comprennent pas ces choses là quelle serait votre suggestion pour leur montrer à quel point c'est important vous savez pour moi c'est une excellente question parce que habituellement la surveillance est liée à l'activité criminelle elle est liée oui en fait c'est juste pour ceux qui font des mauvaises choses et en fait quelque chose qu'on voit dans les activités de collection de données qui se passe dans les lieux publics c'est que ça n'a rien à voir avec la prévention du crime et ça a tout à voir avec le marketing avec la modification des comportements avec l'exclusion de certains services pour avoir à la place d'autres services plus chers et trop souvent également ce sont des mécanismes de contrôle social donc je pense qu'il faut qu'on s'éloigne de ces questions de détectivistes et dissidents par rapport à la prévention du crime il faut qu'on rende ça personnel il faut qu'on montre que ça fait partie d'un système sophistiqué de manipulation du comportement humain qui n'améliore pas nos vies mais qui en fait les rend plus chers et qui augmente l'exclusion et la discrimination Merci Une autre question sur internet Alors la question est donner du pouvoir aux locaux voudrait montrer que c'est important qu'il y a cette surveillance alors quel serait votre conseil pour les gens qui sont convaincus que la surveillance est une bonne chose Là où j'aimerais vraiment justement où les autres nous aident à ce niveau c'est rendre efficace d'avoir plus de gens plus de cas écrits sur la surveillance à quel point ça dépense de l'argent pour rien et en visibiliser en fait mettre la visibilité et visualiser ce qu'on abandonne quand on dépense des millions sur des systèmes de surveillance qui ne fonctionnent pas ou qui ont été dévoyés pour des buts politiques et ce qu'on rate dans les villes ce qui manque dans les villes par exemple des endroits pour s'occuper des enfants des parcs des bibliothèques et le contraste avec tout cet argent qui est gâché qui pourrait aller pour du bien social je pense c'est une bonne façon de mettre ça en avant oui bonjour c'est plutôt un commentaire qu'une question mais c'est ok je pense l'espace est ouvert je me suis rendu compte qu'au Mexique une fois un jour plein de voitures sont venues me voir à 2h du matin et ils ont pris mon vélo ils ont pris et ils m'ont dit que c'était parce que j'avais un routeur wifi et la raison pour laquelle ils m'avaient arrêté c'était pas ça en fait c'est parce que j'avais une capuche sur ma tête et du coup ils m'ont dit qu'ils m'avaient regardé sur les caméras parce que j'avais cette capuche alors peut-être que peut-être qu'il y a de la valeur peut-être que ce serait important de documenter ces expériences là peut-être est-ce que ça vous intéresserait de documenter ces choses là comme ça on peut montrer les effets négatifs de ça en fait parce que c'était vraiment traumatisant pour moi cette expérience c'est vraiment dangereux et je pense qu'il faut le montrer que quand on est tout seul dans la rue et que ça nous arrive ça fait très peur absolument oui au Mexico c'était très dangereux bonjour alors est-ce que est-ce qu'il y a certains cas en particulier dont vous pourriez donner des anecdotes des petites histoires que vous pourriez partager pour lesquelles la surveillance a été utilisée pour du marketing alors je peux en mentionner quelques-uns je crois que le type de surveillance qu'on a dans le navigateur tout le temps on continue qui supervise et qui monite nos habitudes et nos motifs de la façon dont on consomme pour nous vendre des choses et ça déjà mais sinon j'ai un autre exemple il y a une semaine sur du free et du wifi gratuit généralement quand on est dans un espace public un parc par exemple et qu'une entreprise vous fournit du wifi vous donne une entreprise accepte de fournir du wifi gratuit dans la ville c'est un accord en fait ce n'est jamais gratuit la façon dont les entreprises se font de l'argent c'est qu'elles récupèrent les données des gens qui sont sur ces points d'accès et utilisent pour faire du monitoring et du profiling et en fait ils font de l'argent avec ces données et ensuite ils le revendent et en font des formes sophistiquées davantage qui leur apportent des avantages et ils font la promotion de certains produits mais dans certains cas je parle plutôt de cas de surveillance en fait des surveillances faites par la ville je parle plutôt de ce cas là des surveillances vendues par la ville c'est souvent fait en combinaison d'un partenariat public-privé mais moi je peux dire les cas que moi je connais au Guatemala tout arrive au Guatemala de toute façon ce n'est pas le meilleur le meilleur exemple mais ce qu'a fait la municipalité c'est qu'ils vendaient les données de gens du mouvement de gens de haut profil qu'ils avaient capturés avec des caméras pour faire du chantage politique donc en fait ils collectent qui est allé à tel endroit à telle heure sur la vidéo ça se voit toute la ville est couverte de caméras et ça c'était c'est ce qu'ils ont fait dans le but de faire du chantage politique alors malheureusement on n'a plus de temps pour les questions mais est-ce que vous avez le temps est-ce que les gens peuvent vous trouver plus tard pour poser des questions si jamais les gens ont besoin de questions pour poser pour poser pour poser Sous-titrage ST' 501